Les paparazzis de la République Les paparazzis de la République Parmi celles-ci, se distingue celle que la photographe et portraitiste Bettina Rains a prise du chef de l'État en 1995, dans son bureau quelques heures après sa victoire aux élections présidentielles, en larmes. La plus belle photo prise de Jacques Chirac, précise l'auteur du livre. Pourquoi n'a-t-elle pas été publiée ? Si y est-il sa fille, Claude Chirac qui s'y est opposée, elle trouvait que cette photo le fragilisait. Il était à peine nommé qu'il était fragile. Claude Chirac a toujours joué un rôle important auprès de son père. A partir de mai 1995, elle est conseillère en communication opinion de Jacques Chirac, devenue président de la République. Elle était ainsi présente dans l'entourage du chef de l'État et lors de nombreuses manifestations, ainsi que dans divers déplacements officiels ou privés. Si y est-il ainsi que ses conseils ont été indispensables sur l'apparence de l'époux de Bernadette Chirac au français, certains lui prétendent un rôle majeur dans le choix de ses slogans qui ont contribué à sa victoire présidentielle. Aujourd'hui, l'épouse de Frédéric Salat-Barou s'occupe de sa maman. Quant à Jacques Chirac décédé le 26 septembre 2019, Claude en a profité à sa manière sur la fin comme elle l'a expliqué sur France Inter. On a beaucoup ri jusqu'au bout. Ma chance aura été d'avoir un père qui aura gardé sa dignité et son humour, se souvient-elle. Maman d'un fils prénommé Martin, fruit de ses amours avec le judo Katia Riré, Claude Chirac avait confié également avoir décidé de prendre en charge ses parents pour leurs dernières années, parce qu'elle avait la chance de pouvoir le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501